Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Messieurs les premiers ministres du Canada et de la Jamaïque, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, une année après l'apparition de ce que nous espérions être une crise sanitaire éphémère, nous voici réunis ce jour à l'initiative conjointe de leurs excellences, Messieurs Justin Trudeau, Premier ministre du Canada et Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, afin d'envisager ensemble les mécanismes pouvant être mis à contribution pour financer le développement à l'ère de la Covid-19 et après. En effet, outre les pertes en vie humaines que nous ne cesserons de déplorer, la pandémie a eu pour corollaire d'exposer de nombreux pays à un risque élevé de surendettement. Cette réalité inquiétante, découlant du ralentissement de l'activité économique à l'échelle mondiale, en ce notamment de la réduction du flux des échanges et de la circulation des capitaux, assombrit jour après jour l'avenir de l'humanité et nécessite une réaction responsable et durable de notre part. Parmi les États les plus sévèrement touchés par les effets collatéraux de la pandémie se trouvent certains pays africains. En effet, bon nombre de nos États font face aujourd'hui à la nécessité urgente de bénéficier non seulement d'un accès aux liquidités, mais également à un allègement ciblé de leurs dettes, en vue d'envisager une certaine relance de l'activité économique sur les plans national, régional et continental, ainsi que mondial. À cet égard, il vous souviendra que les principaux bailleurs de fonds avaient décidé en mai 2020 de la mise en œuvre de l'initiative de suspension du service de la dette en faveur des pays en développement, ISSD en sigle, qui devaient permettre à 77 pays parmi les plus pauvres de bénéficier à leur demande et sous condition de la conclusion d'un accord au préalable avec le FMI d'un allègement de leurs dettes publiques. Cette initiative, au départ prévu de mai à décembre 2020, a été prolongée jusqu'en juin 2021, en attendant la mise en œuvre de l'ISSD+, programme revisité de restructuration de la dette des pays conçu en novembre 2020 par le G20, incluant cette fois-ci tant des créanciers publics que des privés. Étant déjà confrontés à la dure réalité de la COVID-19 et de la difficulté d'accès aux vaccins qui nous permettraient de ralentir de manière significative la propagation de la maladie à coronavirus sur notre continent. Et en attendant l'effectivité du programme ISSD+, je profite de cette tribune pour plaider en faveur de la prorogation jusqu'à la fin de l'année en cours du moratoire de l'ISSD, dont l'expiration est prévue en juin 2021. Par ailleurs, il conviendrait que ces restructurations aboutissent à un allègement bien ciblé de la dette afin de rétablir la viabilité de cette dernière à moyen et long terme. Raison pour laquelle je salue l'appel lancé le 26 février 2021, à l'endroit du FMI par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20, pour des émissions supplémentaires des droits de tirage spéciaux qui bénéficieraient principalement aux économies les plus vulnérables. C'est pourquoi j'entends ici soutenir, au nom de l'Union africaine, l'idée d'une réforme de l'architecture mondiale actuelle en y apportant une meilleure coordination entre les créanciers. Cela en créant un forum plus large, réunissant tant les créanciers bilatéraux, multilatéraux que ceux du secteur privé, pour convenir de concert des conditions du règlement de la dette pendant et après la pandémie de la COVID-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, en outre, il serait primordial que ces restructurations ne conduisent pas à la réduction de la dette publique au développement. En effet, et pour conclure, il demeure de garder à l'esprit la responsabilité qui nous revient à tous de réaliser les objectifs de développement durable du millénaire pour l'atteinte desquels l'aide publique au développement est indispensable. Je vous remercie.